Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Béjou, je suis tiens à nouveau, tiens à nouvelles sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, bref la famille, sortez où, aujourd'hui je suis au Burkina, vraiment mes respects, Ibrahima Traoré, vraiment mes respects, je te respecte parce que vraiment, ce que tu es en train de faire pour la population du Burkina, vraiment, je suis très heureux. Voici un militaire qui est venu au pouvoir, il y a des gens, tout le monde ont dit non, les militaires qui viennent au pouvoir, voici ceci, voici cela, mais aujourd'hui, voici quelqu'un qui montre sa valeur, oui, qui montre sa valeur, pour dire, je suis un militaire, mais je suis venu défendre mon pays. Il est venu au pouvoir, les gens disent, oh, les militaires qui ont goûté un peu, là, après, c'est pour dire, pfff, les gars veulent vraiment confisquer le pouvoir. Voici, Paul-Hari Damiba est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais voici le jeune homme, que je respecte, si il dit le jeune homme, excusez-moi pour le thème, mais le président, Burkina Bé, voici ce qu'il est en train de faire, voici, les terroristes sont confisqués, côté mine, côté or, ils sont à l'extrême mine, mais lui, ça lui fait mal, comment, parce que, les terroristes sont en train de l'extrême mine, ça là, c'est pour vendre, et puis encore, c'est pour s'armer, pour venir, détruire le Burkina, mais regardez le système qu'il a envoyé, j'adore son système, il est en train de recruter, recrutement qui se passe au Burkina, pour que ceux qui veulent vraiment faire le boulot, combattent le terrorisme, il est en train de récupérer les jeunes, et il est en train de récupérer les personnes qui sont vraiment motivées, vraiment motivées, à dire non au terrorisme, et ils sont là, jeter encore les armes, ils ne sont pas, eux, ils ne sont pas, pourquoi je le respecte, vous ne savez pas pourquoi, il n'est pas le pire chez les bouts, quand je sais, maintenant, je reconnais que oui, quand Burkina Bé te dit, il intègre là, vraiment, il intègre, je suis fier, et puis je suis content, mais si ça veut dire, deuxième pays, moi-même, je peux chercher, deuxième pays, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux d'abord, oui, oui, vérité, il est motivé, il motive la jeunesse, aller au front, lui-même, il s'en va au front, il est en train d'acheter des armes, et ils sont là, prends encore des crédits, pour que les gens puissent détruire, le système, le système terroriste là, mais respect, président, c'est qui vous voulez là, c'est ça, on va aller chercher, on va aller chercher, Wagner, on va aller chercher des blancs, pour venir sécuriser nos pays là, on a chassé la France, vous avez chassé la France, oui, c'est bien, vous avez chassé l'armée française, mais vous-même là, vous, portez maillot, vous allez au front, mais respect, mais respect les Burkinabés, merci beaucoup, grâce à vous, aujourd'hui, on est entré, voir motivation des Africains, la famille, voici la petite vidéo, écoutez très bien, bien avant que je, on est, je suis content, on peut faire ça, on peut faire ça, on a trouvé du matériel, pour sa défense, sans déposer le cash, voilà à quoi sont confrontées, les autorités du Burkina Faso, ayant trouvé un pays fournisseur, en matériel militaire, pour permettre au Burkina Faso, de reconquérir totalement, le territoire national, et de sécuriser les populations, et leurs biens, les autorités Burkinabés, passent à deux étapes, celle du recrutement des VDP, ainsi que l'augmentation, de l'effectif des soldats, et la recherche du matériel, militaire, ayant donc trouvé le fournisseur, la question du cash s'impose, et le matériel coûte cher, les autorités passent donc, à un compromis, pour acquérir du matériel, et sécuriser le pays, les mines en question, deux mines, sous contrôle terroriste, celle de Hinata, où se trouve de l'or, est en ce moment, exploitée par les terroristes, au Kumbukinabé Nampal, et celle de Tambao, où se trouve du manganèse, ne peut être exploité, car le transport du manganèse, nécessite un port, mais est aussi, sous contrôle terroriste, le compromis est fait, avec ces deux mines, le Burkina Faso, reçoit tout le matériel, pour sécuriser son territoire, et une fois la sécurité imposée, les deux entreprises, pourront exploiter les deux mines, pour le remboursement, du matériel acquis, pour mettre fin au terrorisme, les manipulateurs, dont leur sortie, en parlant de garantie, de souveraineté, concernant, monsieur, Marmadou, ou Bukongu, dit, EBOMAF, ont oublié, de mentionner que, EBOMAF, n'étant pas ivoirien, a obtenu, une garantie, de souveraineté, de la Côte d'Ivoire, à hauteur, de 300 milliards, de fonds CFA, n'étant pas togolais, il a aussi, obtenu, une garantie, de souveraineté, de plus de 250 milliards, de fonds CFA, la Guinée, à son tour, lui accorde, une garantie, de souveraineté, de plus de 200 milliards, de fonds CFA, Les populations de ces deux pays sont fières des réalisations qui en découlent avec la société EBOMAF. Tout cela pour demander pourquoi ces garanties de souveraineté ne posent aucun problème ailleurs, et que dans son propre pays, le Burkina Faso, certains manipulateurs jaloux, aigris, parents des terroristes voient en tout cela une réussite du MPSR et la fin du terrorisme sans solliciter des aides financières à un État. Pour quelles raisons ceux-ci s'en prennent à tous ceux qui peuvent apporter leur soutien aux autorités à vaincre le terrorisme ? Pense-t-il encore une fois pouvoir manipuler le peuple burkinabé ? La jeunesse est consciente de ce qui se passe à l'heure là. Et nous ferons confiance effectivement à cette jeunesse pour tenir et conduire à bon port le bateau, qu'il soit vraiment le bon capitaine du Burkina Faso. Pour rappel, les pédécesseurs du président Ibrahim Traoré ont placé une dette de plus de 7 milliards de fonds CFA sur la tête du Burkina Faso et cette dette doit être payée par le peuple burkinabé. Pour l'heure, le peuple burkinabé veut la fin du terrorisme et cela a un prix. L'essentiel est qu'il y ait la sécurité. S'ils peuvent, en tout cas, nous restaurer la sécurité, pour moi c'est l'essentiel. Nous, présentement, ce que nous, on veut, moi particulièrement et à l'ensemble des burkinabés, c'est la paix au pays. Les milliards ne valent pas la vie d'un être humain. Ceux qui pensent faire des sorties pour manipuler le peuple sont des ennemis du Burkina Faso. Le peuple burkinabé est debout et soudé pour dire non à la manipulation. La population du Burkina Faso doit se mobiliser pour rendre un hommage à tous les hommes d'affaires burkinabés qui ont décidé de s'investir pour aider les autorités à mettre fin au terrorisme. Bref, la famille, vous-mêmes, vous avez vraiment vu la vidéo, écoutez ce qu'ils ont dit. J'aime vraiment le président burkinabé. Mais respect. Respect aussi au gouvernement burkinabé. Parce que, grâce à vous, on connaît maintenant la valeur. Quand on dit intègre, c'est maintenant qu'on connaît. On connaît l'efficacité de ça. Et voici celui qu'on dit, Thomas Sankara II. Voici Ibrahim Atraoui. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est motivé à défendre son pays. Voici quelqu'un qui a vu l'attitude des Français, l'armée française. Et il a dit non, qu'il n'y a pas parti. Nous-mêmes, on va se défendre. Et l'armée française est partie. Aujourd'hui, regardez, même si c'est pour prendre crédit, il n'y a qu'à prendre. Si c'est pour prendre crédit dans les autres pays africains, prenez un parti, il prend crédit. S'il n'y a pas un peu d'argent, vous pouvez prendre crédit, passer par là, mon frère. C'est pour détruire une base terroriste qui est là. Je suis très heureux pour cela. Et je suis content que le système qu'il a envoyé, au lieu d'on va aller, on va chasser Pierre, on va envoyer une chose, comment on dirait, Dagobert. C'est mieux, on chasse Pierre, on n'envoie pas Dagobert. Et nous-mêmes, on dit, bon, on va se lever pour aller au combat terroriste. C'est ça. Parce qu'imaginez-vous, des gens que vous allez appeler, eux, ils ne vont pas venir comme ça parce qu'ils vont aller tuer les terroristes. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir en mission pour se tuer. Ils vont venir vous blaguer pour dire, on est en train de calmer, oui, calmez-vous. Oh, en attendant, les terroristes sont en train de piller les diamants. Oh, mais si les Burkinabènes se lèvent, eux, se forment pour dire, on va aller bombarder là-bas. Regardez les armes, ils sont en train de s'armer, c'est ça qui est bon. Mais respect, c'est ça qu'on appelle la qualité d'un président, la valeur d'un président. Il est en train de montrer que oui, c'est un militaire. Lui-même, il s'en va au front. Il s'en va au front pour regarder ce qui se passe. Vraiment, merci beaucoup. Ah, c'est bon. Merci beaucoup ce que tu fais pour mon deuxième pays qui est le Burkina. Le moi-même, je suis Burkina. Non, je suis heureux, parce que quand j'ai vu la vidéo, il dit, ouais, c'est ce monsieur-là, vraiment, allez-y. Surtout, Burkina a besoin de ceux-là. Et c'est lui. C'est vrai, hein. J'ai fait, je me suis là, fait la vidéo, j'ai même dans la comédie, mais en réalité, c'est qui le système qu'il a envoyé là, c'est bon. Tu as chassé d'autres. Nous-mêmes, on doit prendre notre destin à mettre. Un recrutement se passe, hein. Donc, ceux qui veulent vraiment s'engager, rentrer dans l'armée, vous pouvez aller sur une formation là-bas. Et après, on vous, voilà, on vous donne matricule. Et maintenant, on s'en va au front. C'est mieux. Si, ça là, ça là, regardez les âmes qui sont là, tout est là. Ils vont former des gens, passés par là. Vous allez voir, vous allez voir que maintenant, là, maintenant, là, la guerre terroriste, là, ça va, on va, il y a eu, il y a eu dans trois mois. Trois mois, deux mois, vous allez voir, on va plus parler des terroristes encore au Burkina. Quand tu vois que quelqu'un est entré, c'est armé, puis il fait, tu as les moyens, là, il faut le bombarder, puis tu finis, là. Et puis, tu finis avec ça. C'est ça qu'on appelle quelqu'un vraiment qui défend son pays. Le monde entier, même, au courant que, oui, la terroriste, c'est en train de vous fatiguer. Donc, là, là, si vous vous dormez pour aller bombarder, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, que oui, droit de l'homme, oui, tu... Non, 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 la personne, tu dis ça, là, nous, on l'a têté qu'on gagne, gagne. On l'a têté qu'on gagne. Oui. Sérieux. Sérieux. On s'est dit, on s'est dit la vérité, quand il y a la vérité, quand il y a la vérité. Pourquoi c'est quelqu'un ? Au début, beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui. Lui, vous voyez, il a donné six mois. Après les six mois, il va organiser les élections. Mais après les six mois, regardez. Regardez très bien, après les six mois, il est en train de dire, fais terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Ceux qui sont autour de lui aussi, je vous respecte, parce que c'est grâce à vous aussi qu'aujourd'hui, il tient le bâton. C'est grâce à vous qu'Ibrahim Matravri tient le bâton pour son pays, pour votre pays. C'est Thomas Sankara II qui est là. Il ne faut pas quelqu'un va le sous-estimer. Peu, Burkina Bé. Comptez sur ce monsieur. Comptez sur votre président actuel qui est là. Vraiment, l'effort qu'il faut nuire, ce n'est pas pour Dieu, pour lui seul. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous, vous même, vos propres intérêts. La fierté, là, c'est pour vous tous. Donc, ceux qui veulent vraiment s'engager dans l'armée, il est temps. Ceux qui sont allés déposer, faire des trucs, les pistes, ça a échoué. Ceux qui sont allés composer, ça a échoué. Mon frère, il est temps. Tu sois volontaire. Viens, tu vas rentrer dans l'armée. On va te former. On va te former pour que tu puisses aller au front. Ils vont te prendre l'Ukraine, ils vont te prendre là-bas pour aller. Tu es inquiète toi, mais tu ne maîtrises pas. En l'Ukraine, il y a eu Russie, il y a eu le terrain, mais tu ne maîtrises pas. Neige toi, mais tu n'as jamais connu une neige. Tu es allé là-bas, ils vont te tuer. Mais, oh, chez toi, tu maîtrises. C'est ce qu'on appelle le désert. Tu maîtrises bien. Et tu tends au front. C'est mieux. Préparez-vous. Partez sur formation. Et on va, on va. Même si vous êtes fâché, m'appelez-moi. Moi-même, je descends là-bas. Moi, c'est 1024. Non, 1024. Non, moi, c'est un avion de chasse là. Donnez-moi. Je ai piloté ça. Je ai piloté ça. Et puis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis ça. Contez-moi, si vous avez besoin de pilotes là, avion de chasse là, je suis là. Voilà. Il y a mes éléments qui sont là même. Vous, vous croyez quoi? Arrêtez ça. Vous voyez, non? Donc, c'est des choses parce que à chaque fois, on dit terroriste, terroriste. Mais attendez. Même si on dit, vous partez braquer comme des mines, deux mines, quand même. Vous ne pouvez pas faire ça là. Vous ne pouvez pas faire ça là. Quand même. Ou soit venir détruire bien des gens, ça vous plaît. Peuble Burkina Bé, vous savez, dans la vie, quand il reconnaît que la personne est en train de travailler, quand il reconnaît que la personne donne sa vie à cause de toi, il faut le remercier. Parce que les Burkina, ce ne sont pas que les Burkina Bé qui sont là-bas. Il y a les Ivoiriens qui sont là-bas. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est comme les dents, elle, 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 la langue. On est la même chose. Donc, si ton voisin est en difficulté, toi aussi là, va, tu vas le soutenir. Même si tu ne peux pas le soutenir, mais quand même, il faut le motiver. Il faut le motiver. C'est tout. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, j'ai dit toujours que je respecte Ibrahim Atraouré, ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour lui, c'est pour le Burkina. Actuellement, la Côte d'Ivoire, nous aussi, on a un peu peur là. Il ne faut pas, on va amener encore nos soldats là-bas et les cyberactivistes opposants ivoiriens vont dire encore que oui, on a envoyé les mercenaires pour l'enlever au pouvoir. Parce que tout à l'heure, où Paul Henry est quitté là-bas en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il l'a renversé. On a vu les avions qui survolaient sur ces territoires comme André et Brukinabé. Ils ont dit non que oui. Salasant a envoyé les éducaux là. En deux minutes, l'avion va décoller là-bas en Côte d'Ivoire jusqu'à ça, il est venu au Burkina, Bamako, deux minutes. Il a dit Bamako, on va regarder deux minutes. Vous avez vu ça ? Mais tellement qu'ils ont fini, ils ont fait la communication jusqu'à un résultat. C'est Ibrahim Atraouré qui est venu dit non que oui. Les avions qui étaient là-bas, ça c'est pour nous. C'est les avions en Brukinabé. Je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire. Humiliation va aller. Tellement qu'il a dit ça là non. Les gens disent non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, vraiment, moi je félicite Ibrahim Atraouré ces efforts qu'il donne, tout ce qu'il donne, son corps, son âme, tout ce qu'il donne pour son pays, je le respecte. Je respecte sa famille et je respecte aussi les Burkinabés qui veulent vraiment le soutenir dans ce combat. Il est temps de le soutenir. Il est temps de le soutenir pour que vos noms restent dans l'histoire parce que j'ai trop confiance à vous. J'ai trop confiance aux Burkinabés. Voyez. Si vous vous motivez encore, regardez les âmes là, ça a bombardé. Les terroristes ont un problème. On peut faire ça. Les terroristes ont un problème. j'ai dit si c'est avion de chasse là, appelez-moi. Avion de chasse là, appelez-moi. Moi, je suis prêt à décoller l'avion de chasse là et y aller me bombarder. Vous savez, donc, la famille, c'était pour vous montrer vraiment l'armée française, l'armée Burkinabé, vraiment, le président Burkinabé est motivé maintenant parce qu'il a beaucoup réfléchi. On n'a pas dit qu'on a déjà chassé l'armée française, on va aller prendre une autre armée européenne encore. Ça, ça nous fatigue la tête parce que ça, quand ils vont venir, c'est des milliards qu'on va dépenser sur eux. Mais pourquoi ne pas prendre ces milliards pour vraiment nous-mêmes on va s'organiser pour aller au front? C'est mieux. Ils ont bien réfléchi. Oui, ils ont bien réfléchi. Donc moi, je suis de cœur avec eux. Je suis de cœur avec eux. Ce combat-là, vraiment, moi, je les soutiens dedans. Je soutiens le gouvernement Burkinabé. Ce combat-là, vraiment, je suis de cœur avec vous. La personne qui dit je ne suis pas de cœur avec vous, c'est faux. Moi, je suis de cœur avec vous. C'est qui je voulais là. C'est ça que vous avez fait. Parce que dans mes vidéos, je disais toujours, aujourd'hui, vous avez chassé l'armée française. Vous-même là, arrêtez d'appeler d'autres. Restez là. Mobilisez-vous. Formez des gens, des volontaires et partez au front. Vous allez voir. Si vous remportez Bataï-Sala, vous allez voir que c'est si vous, les autres pays africains, nous, nous qui sommes là, nous qui sommes vos voisins, on ne sait jamais. Nous aussi, on peut se révolter pour dire, nous, on prend nos destins, nous, on fait nos guerres. C'est ça. On dit, c'est intifède d'abord et puis deuxième reçu. Mais aujourd'hui, on est en train de voir vos courages là. Nous, on vous soutient. Si ces crédits là, nous, venez en Foix d'Ivoire, vous pouvez appeler Papa Adolou, il est disponible. Il va vous donner l'argent. Vous allez payer encore les armes. Vous allez payer les vraies choses et aller détruire ce connerie qu'on appelle les terroristes. Oui, je suis de cœur à vous. courage à vous. Courage à vous. Que le bon Dieu, que Allah vous sauve. Merci beaucoup. Jeune, Rukinabe, il est temps. Il est temps. Le drapeau a besoin de toi. Ton drapeau a besoin de toi. C'est ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. La fille bébé. Mon deuxième pays me marie. il va apprendre à parler. Ah, bien suivi. Bon, je sais qu'il y a les commentaires les gars où ils m'ont demandé pour lui et si, c'est qu'il y a les commentaires. J'attends les commentaires. Je veux que les commentaires que.